Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle exploration d'un hôtel discothèque abandonné. Des renseignements que j'ai pu trouver, cet hôtel aurait subi un incendie dans les années 70 et des traces seraient apparemment visibles sur les murs. Cet hôtel se trouve seulement à quelques kilomètres de la boîte de nuit et du parc aquatique que j'ai pu explorer cet été de la même année. D'ailleurs en petit bonus, je vous ai pris quelques images en fin de vidéo de la discothèque dans laquelle on est retourné. Sur ce, je vous laisse avec ces images et vous souhaite un bon visionnage. Ok, donc je suis avec le cousin pour l'exploration de l'hôtel. On a trouvé un petit tendant pour se garer et donc là du coup le truc c'est qu'il faut traverser la route. Et puis on va se rendre à l'hôtel discothèque parce que c'est un hôtel qui faisait discothèque. Et à ce qui paraît de ce que j'ai pu m'enseigner, il y a eu un incendie dans les années 70. Quand vous l'entendez, c'est national. Et on va pouvoir voir sur les murs les traces de feu et de l'incendie qu'il y a eu dans les années 70. On va essayer de traverser la route parce que c'est un gros bordel. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Et il faut savoir aussi que cet endroit, c'est juste à côté de la boîte de nuit que j'avais pu faire cet été et de l'étang. Et je ne savais pas, donc c'est un abonné qui m'a dit sur Instagram un message privé, il se reconnaîtra d'ailleurs, merci à toi, qui m'a dit qu'il y avait un hôtel à côté. Donc voilà, je le remercie, il m'a montré tout le plan détaillé où c'était et tout. Il m'a dit que c'était juste à côté en fait. Tu remontes la route, tu as la boîte de nuit et l'étang, tant que la voiture passe. Et donc du coup, de l'autre côté de la route, il y a l'énorme hôtel qui faisait discothèque à l'étage. Donc ça va être incroyable, c'est géant. On traverse la route et on se retrouve tout de suite. Allez, voici la route. Il y a un panneau et l'hôtel est juste de l'autre côté. Donc on va traverser tout ça. Vite tant qu'il n'y a personne. Ok. Ouais, c'est grand. C'est géant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Donc là, ça c'est l'hôtel, je crois. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un hôtel discothèque, donc c'est encore en euros. Donc c'est assez récent, on peut voir 20, 32 euros là. Donc il y a exploré. Ça fait des choses à explorer. On va commencer par celui-là, je pense. Et on finira par l'énorme hôtel qui est juste là-bas. Voilà. Donc c'est assez énorme. Alors on va commencer par ici. La pub est Canal Plus et tout. Tout seul, je ne l'aurais pas fait. Franchement, je ne l'aurais pas assumé. Ah ouais, c'est comme un truc américain. C'est vraiment style américain. Avec la cheminée. Et je crois qu'au-dessus, il y a une botte de nuit, une discothèque. C'était vraiment style un dîner américain. Avec les banquettes arrachées et tout là. Là, nous avons l'étage là-haut. Et là-haut, c'était une botte de nuit en fait. Une sorte de discothèque avec une piste, une scène. Donc c'est vraiment énorme. Après, ça a été vidé. Il y a une piscine là-bas, je crois. C'est pas vrai que l'endroit est vraiment saccagé. Là, il y a l'hôtel là-bas. Un petit endroit sombre là. Faut voir ce qu'il y a. J'aime pas trop ça les endroits sombres. Par contre, c'est les chiottes. Putain. C'était saccagé. Regardez, on peut voir, il y avait des caméras là. Et là, il y avait un podium, une scène. Ça devait danser fort ici. Et là-bas, il y a la petite piscine. J'ai jeté un coup d'œil. C'est immense quand même comme endroit. C'était un restaurant dancing en fait. Il y a la petite piscine. On va pas s'y baigner. C'est un bel endroit, mais en fait, il n'y a que des bâtiments là-bas. Il n'y a que des bâtiments. Voilà, un restaurant dancing. Là, c'était le bar en briques. C'est la belle brique, ça. Ah ouais. Là, c'était la cuisine. Il n'y a que des bâtiments, c'est incroyable. Putain. C'est incroyable. Le petit poussin. Mais là, dans le gars que j'avais vu une vidéo, je crois qu'il y avait encore le tour. Pour te dire, ça a bien chargé quand même. C'est vraiment beaucoup de bâtiments. C'est incroyable. Mais là, ça doit être la cuisine, là, je pense. Effectivement, j'ai la confirmation. Il vient de montrer, c'est une cuisine. On va aller voir là-bas. Puis on va pouvoir monter à l'étage. Bon, on va bien tâter le plancher, par contre. Parce que bon, ça risquerait d'être dangereux. Mais c'est vraiment... Je crois que de tous les endroits que j'ai pu visiter, lui, il est bien pourri. Alors lui, il est bien saccagé. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de toits. Dans la vidéo que j'avais vue, je crois qu'il y avait encore le toit. Bon, on va aller à l'étage. On va bien tâter le plancher. On va faire gaffe de ne pas tomber. C'est pas qu'on pèse lourd, mais... C'est beau, les petits chats, les comme ça. Alors, regarde en haut. Il y avait le bar. Et en haut, ça dansait et tout. Je ne sais pas si c'est les traces d'incendie, ça. Mais en tout cas, il y a eu le feu ici, dans les années 70. Les marches qui se sont pétées la gueule. C'est... C'est vraiment... Putain, on ne montra pas par ici, par contre. Il y a des bombes de tag, encore. Ouais, bon. On ne montra pas par ici. On va essayer de voir ce qu'il y a ici. Là, il ne faut pas se péter la gueule, là. Il y a encore des bombes de tag, ici. Il y a eu du passage, ça se voit, clairement. Je ne sais pas si l'endroit est squatté, encore, par contre. On peut voir au plafond, par contre, c'est marrant. Alors, regardez l'état du plafond. C'est vraiment... Endroit sombre, encore une fois. Et j'avoue, je n'aurais pas fait le fire tout seul, là. C'est très sombre, là. Bon, ça a été vidé pour la plupart des choses. Je ne sais pas ce que c'était, je crois que c'était... C'est une petite porte, ici. Putain, il y a eu des traces de pied, quoi. Ça se voit que les gens, ils ont ouvert avec le pied, là. Donc, bon, là, il y a les marques qui sont pétées la gueule. C'est bien sombre. C'est beau, ici. Là, je ne sais pas trop ce que c'était, ici. C'est beau, en tout cas. On vient de remarquer, regardez l'état du plancher, là-haut. Franchement, on ne sait pas si on va pouvoir y monter. Ça fuit beaucoup, on entend les gouttelettes d'eau qui tombent. Franchement, ça va être vraiment chaud de monter. Regardez l'état du plancher. C'est humide. A mon avis, on ne va pas prendre de risques. On va quand même tenter, mais... C'est bruit, quoi, le plafond. Il y a notre escalier, on va bien voir ce que ça donne. OK, donc là, il y a notre escalier, mais ceux-là, je ne sais pas. On va peut-être tenter de prendre ceux-là. Oui, s'il n'y a rien. Bon, on va essayer de monter. Un petit chalet là-bas. Pourquoi ne pas voir ce que c'est après. On va monter, on va tenter de monter. Mon avis, ça va être mort. On va tenter ça. Ça, là, ne me donne pas confiance. Non, on va pas y aller. On peut le voir, c'est humide. C'est trop dangereux. Il y avait la Seine. Non, on va pas tenter. Franchement, ça serait prendre des risques à la compréhension. Mais on peut le voir, c'était une salle de danse. C'est beau, quand même. Là, c'était la Seine. Là, c'est bon. On va pas y aller. Vu l'état du plancher, on va pas y aller. Ce serait con. Et là, je crois qu'il y avait un bar, ça dansait et tout. Il y a la Seine, quoi. Bon, on va redescendre, on va pas y aller. C'est trop dangereux. Franchement, ce serait con de se péter une jamie de passer à travers. Là, il y avait un petit bar là-bas. Là, c'était la piste de danse. Puis là-bas, il y avait des bars et tout. Et puis ça continue. C'est trop dangereux. Bref. Là, c'est un coup à passer à travers. Bon, là, notre dette d'escalier, bon, là, c'était un bar. Putain, il y a des vieilles affiches. Là, c'était un bar, il n'y a plus rien derrière. Et là, il y a la porte démontée. Les escaliers. Ah, c'est pourri, là. Ah oui, 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 c'est pourri. C'est pourri, là. Puis après, ça rejoint là où on était tout à l'heure, là-bas, avec la Seine. Bon, pareil, on va pas s'y aventurer, là, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Avec le plafond tout ennuyeux. Ce serait prendre des risques à la con pour rien. On va pas y aller. On va passer aux autres bâtiments. Celui-là était très beau à l'étage. Mais, encore une fois, c'est saccagé. On peut pas, le plafond, c'est... Il est mort, donc ce serait prendre des risques pour rien, franchement. Donc, on va pas prendre de risques, quoi. Bon, on enchaîne avec les autres bâtiments. On vient de trouver un accès pour monter. Pour le plancher à l'ancienne. Planto. Il y avait le bar, ici. Donc là, c'est les escaliers en vrac qu'on a pu voir. Et puis là... Là-bas, c'était la Seine. Ouais, non, ici, pour y marcher, c'est pas possible. Voilà, en gros. C'est quand même immense. C'est quand même immense. Bon, allez, on va aller explorer les autres bâtiments, parce que celui-ci, il est trop fragile. Bon, là, c'était de la pierre, donc c'était solide, ici, pour y marcher. Puis... Hop, on va aller voir le chalet. Voilà pour celui-ci. Bon, maintenant, on va essayer d'aller se faire ce petit hôtel. Maintenant, comment y aller ? On va essayer de trouver une solution. Bon, il faut être très vigilant quand vous allez dans cet endroit, si la nuit, vous reconnaissez. Parce que ça peut être très dangereux. C'est vraiment du grouillir, le bâtiment. C'est le cas de le dire. Ah, je te suis. On peut passer par là ? On peut passer par ici ? Il y a une souris morte, dégueulasse. Ah, putain, c'est trempe, ici. Bon, je vais passer par là. Hop là, souple. Putain, je l'ai payé trempe. Là, c'est la jungle pour y aller. Ok, on y est. Il est très beau, cet hôtel. Ça, c'est même pas un hôtel, c'est un petit chalet. Il y a la toiture, ici. Il y a un terrain, faire gaffe, parce que le bois, il est humide, là. Il faut faire très attention. Oh, ce qu'il y a dedans. Putain, c'est dégradé. Attends, je vous dis que c'est la jungle, les gars. C'est vraiment la jungle. C'est vraiment la jungle. On peut rentrer par là ? On ne va pas rentrer par la terrasse en bois, parce que ce serait trop risqué. En gros, là, c'est vide. Il y a l'intérieur, tout est pourri. C'était un petit hôtel, parce que c'était des trucs de vacances. Les gens pouvaient dormir dedans. Je pense que c'était le chauffage, ou je ne sais pas trop ce que c'était, ça. Et là, on voit le toit de l'immense hôtel. Comme vous pouvez le voir, il y a des marches. Et là, on devait continuer sur je ne sais pas trop où ça mène. Et puis là, c'est des sortes d'habitations, tout en rangées, avec plusieurs chambres. On va aller voir ça. Et on arrive. Et regardez la longueur que c'est. Il faut faire gaffe, parce qu'il n'y a pas de rembarde. Je vais essayer de monter. C'est super grand. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs chambres. Et c'est tout en longueur. Là, il faut faire gaffe de ne pas se péter la gueule. C'est immense. C'est immense. C'est tout évident. On ne va pas faire une par une, parce que c'est toujours la même chose. Mais c'était des chambres, je crois. C'était bien des chambres, il y avait des matelas. Il y a bien 2-3 mètres de haut. Putain, là, il faut faire gaffe de ne pas se couper, là. Parce que là. En fait, c'était des chambres, c'est un peu un style américain. Et c'était comme des chambres. Avec l'énorme hôtel, là-bas. On va aller voir ça après. Intérêt de vigilance, je vous le dis. Ça a sûrement dû être squatté, à mon avis. Avec des bouteilles d'eau et tout. Après, il y a du verre par terre, là. C'est dangereux. Les douches. Ok. En fait, c'était des chambres, comme ça. Et puis, les gens pouvaient dormir. Et là, magnifique visuel sur l'hôtel. Ok, allez, maintenant, on attaque le gros. L'hôtel. Alors, je ne sais pas, comme je l'ai dit, si jamais tout à l'heure on a le temps, on refera la boîte vite fait. Je ne pense pas que je filmerai peut-être 2-3 rushs vite fait. Mais juste histoire de le faire avec lui, parce qu'il n'a pas fait de la boîte de nuit. Donc, pourquoi pas y aller tout à l'heure, si jamais on a le temps. Mais là, l'hôtel. C'est parti. Bon, les lampades d'air éclatées. Et là, l'hôtel. C'est marrant quand même, le style de toit comme ça, là. C'est assez joli. Il y a un canapé là-bas. Là, c'est un bon spot pour faire des photos, ici. Le canapé. Là, pour faire des photos, c'est pas mal, ici. Une belle bâtisse, hein, ici. On va suivre le chemin et on va rentrer par là-bas. Allez, on va rentrer par ici. Il y a une belle canette de bière, une lèvre, là. Enfin, il reste un fond. Non, on ne reste pas. Il y a pas mal de bonbonnes de tag. Ça fait vraiment couloir de la mort. Voilà, c'était la réception, je pense, de l'accueil. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est quoi, ça ? Là, c'est la réception. Et là, c'est sombre. Oui, c'est sombre. Je vais rajouter une lumière. Ça ne sert pas à grand-chose. Là, on aurait dit les douches. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Ah oui, c'est sombre. Là, c'est les escaliers, ici. Il ne faut pas être bien grand. Ah oui, d'accord. Et là, c'est joli, les petits balcons, là. C'est pas mal, pas mal. Il y a une énorme cheminée, là. Bon, ça a été vidé, l'endroit. Regardez, le plafond, une espèce de tapis rouge. Donc là, il y a des escaliers, ici. Ils ont l'air sûr, ceux-là. Ils ont l'air bien solides. Déjà, ça a l'air d'être plus solide que notre bâtiment. Je vais voir ce qu'il y a là-bas, vite fait. Je pense qu'il y a une très belle cheminée. Ça, c'est vraiment magnifique. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Technique du pub. Donc, voilà, ça mène. Ça mène dehors, où on était tout à l'heure, la devanture, là-bas. On va tenter de monter. Donc, ouais, cette vidéo va être très rapide, parce que le bâtiment est vide, pour la plupart des choses. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'attarde pas dans les bâtiments qui sont vides. Ça ne sert à rien. Vite baignoire. Bon, allez, on va monter. C'est quoi, ici ? Oh, c'est des baignoires classiques. Il y a une petite baignoire au milieu du bas. Bon, allez, on va monter. Allez, l'étage. Bon, là, l'escalier, on le voit, il est solide. Une sorte de colimaçon. Le bois, il est encore beau. Ça, c'est bien. Voilà, ça a l'air d'être solide. Bon, bien sûr, c'est vide. C'est marrant, ce toit-là, en sorte de tapis. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'était pareil avec le petit siège. Il y a beaucoup de gens qui ont dû faire des photos ici, c'est sûr. On a été mis exprès. C'est magnifique. Là, tu arrives, tu l'as vu. Celui-là, je ne pourrais pas m'asseoir dessus, par contre. Mais... Je ne sais pas si c'était un hôtel, mais il n'y a pas de chambre. Donc, je ne sais pas trop ce que c'était vraiment, là, pour le coup. Mais là, bien sûr, il y avait des grandes vides, je pense. Mais là, c'est là par où on est arrivé. Et là-haut, il y a la route, là. On est arrivé là-haut. On a deux escaliers, mais on est moins sûr, je pense. On a deux escaliers. Le petit siège, par contre, c'est qu'il n'est pas mal. Il y a de quoi faire de bonnes photos, ici. OK, bon, je ne vais pas trop m'approcher ici. C'est la laine de verre. Et vous savez très bien que la laine de verre, ça gratte quand tu t'y approches. Et là, le bois, il est encore très, très beau. Mes amis, là, c'est sympa, comme ça. Bien sûr, les pièces sont toutes vides. Comme vous pouvez le voir, on ne va pas s'attarder dedans. Là, c'est là où je me suis assis tout à l'heure sur le fameux petit canapé. Mais comme je disais, ça a été fait exprès. Il y a eu plein de personnes qui ont dû positionner les choses pour faire des belles photos. Donc, c'est très cool. OK, c'est vrai que j'insiste, mais vraiment les rembarser, c'est du solide. Mais là, on peut descendre par ici, il me semble. Ouais, c'est de la pierre. Oui, c'est safe. C'est safe, c'est safe. Ah, ça, je n'aurais pas vu, ça. C'est quoi, on va prendre tout le verre, il y a un terrain vigilant ici. Les déchets. Alors là, là, il y a eu du monde. Regardez tous les déchets qu'il y a. C'est ce qu'on a fait là-bas. Tous les déchets. Il y a des paquets de cigarettes. La baignoire est remplie. C'est incroyable. Ils ont dû faire des casse-croûtes ici. Ouais. L'endroit a été squatté fort. Ça, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo dedans ? Non, il n'y a pas de jeu vidéo dedans, malheureusement. Il n'y a pas de jeu vidéo. la rambard elle s'est pété la gueule des escaliers ok bon ben je pense qu'on a terminé l'exploration c'était bien sympa bon encore une fois c'était rapide mais voilà on va pas filmer les pièces vides ce serait intéressant on a fait le plus gros on a filmé les bâtiments et voilà les pièces ont été vides bon ça a été saccagé je crois que comme je disais dans tous les endroits c'est un des plus saccagés vraiment en tout cas petite exploration sympa il était juste à côté de la boîte de nuit encore une fois merci il se reconnaîtra merci la personne qui m'a envoyé sur instagram le plan de l'hôtel il m'a dit c'était juste à côté moi je savais pas du tout il connaissait l'endroit apparemment donc voilà merci à toi en tout cas j'espère que l'exploration vous aura plu merci à mon cousin donc c'est pas le cousin Théo que vous avez vu dans la vidéo c'est un cousin que vous connaissez pas merci à lui de m'accompagner parce que des fois dans les endroits sombres je n'aurais pas assumé en tout cas petite exploration sympa avec le petit panneau là j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre des likes à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une autre exploration allez ciao et je voulais juste vous montrer la taille des ronces c'est immense c'est vraiment immense je prends ça dans les guibolles l'un d'inter a galopé pas se faire écraser les traverser ça c'est un truc que je fais pas l'été parce que tous les serpents qu'il doit y avoir mauvais délire l'été on trace c'est bon on a tracé on s'est pas fait écraser voilà c'était le chemin je passe vous rappelez le chemin foireux on est là on le reprend en voiture pour aller à la boîte de nuit voilà si vous en rappelez voici dans la boîte de nuit bon bien sûr je ne vais pas tout vous filmer la dernière fois que j'étais allé j'étais en débardeur en plein été là on a les gros manteaux il fait froid ça a pas trop changé depuis je me rappelle que quand j'avais fait la miniature là haut j'avais laissé un plot et il n'y est plus donc il ya eu du monde d'après moi qui est passé donc là vous avez la scène voilà globalement ça va pas bouger c'est toujours le même truc voilà j'étais en débardeur là gros manteau parce qu'il fait plus froid on va explorer ça je vais pas tout vous filmer parce que je voulais déjà filmé la vidéo sera dans la description où j'explore la discothèque abandonnée allez nous on fait ça le plot que j'avais mis pour faire la miniature ici là eh ben il a été renversé la fameuse miniature je suis accroupi ici là c'est quand même magnifique c'est quand même beau mais bon ça va pas bouger depuis la dernière fois quand même pas trop dans l'ensemble ça va oh